Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous voici dans la première vidéo de ce nouveau format où je ne teste plus le téléphone en direct devant vous, je pars directement sur après une semaine d'utilisation. Pour quelle raison je fais ça ? Et bien tout simplement parce que vous n'arrêtez pas de m'emmerder avec cette première partie de vidéo. Ceux qui connaissent bien mes vidéos ont l'habitude, pas tous, mais ont l'habitude de prendre ça plutôt bien, mais a priori le problème c'est que ou je suis trop négatif avec le téléphone, et donc du coup vu que ce que j'essaye de donner c'est tout simplement une forme d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire ce que je pense au moment où je fais la vidéo du téléphone par rapport à sa réputation et ce genre de trucs, et la réputation de la marque, ce genre de choses, donc du coup des fois je peux commencer un peu négatif, mais beaucoup de personnes partent du principe que si le téléphone au final se révèle être bon, je ne peux pas changer d'avis, et pareil à l'inverse, c'est-à-dire si je commence avec un téléphone qui a une très bonne réputation, etc., il peut m'arriver d'être un peu guiré, oh là là j'ai envie d'ouvrir la boîte, etc., j'ai hâte de voir ce que vaut le téléphone, etc., et on prend ça pour une quelconque non-objectivité, ce genre de... j'en ai marre, je coupe court à ça, j'en ai marre que les gens se fassent des plans sur la comète en se disant, et puis il y a aussi les fois où je me contredit, alors ça bon, ça c'est... voilà, quand je ne connais pas le téléphone, et bien il peut m'arriver de dire des trucs qu'ensuite je contredit dans la suite de la vidéo parce que, bah voilà, les faits, après une semaine d'utilisation, ont prouvé que ce n'était pas le cas, donc bref, je ne fais plus ça comme ça, donc maintenant on va commencer par tester le téléphone Lenovo K3 Note, il s'appelle, il s'appelle aussi Lenovo Limo, Lemon, tout ça, enfin bon bref, plusieurs noms traduits, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais en fait c'est parce que c'est du traduit, traduction, comment on appelle ça, phonétique du chinois, du... en fin de compte il voulait dire citron, parce que ça ne se verra jamais à la caméra je pense, mais en gros il est jaune, bon il existe aussi en blanc pour ceux qui n'aiment pas ça, il y a peut-être une version noire, mais là franchement j'en mets pas ma main coupée, en tout cas il existe sûr et certain en blanc en plus d'en jaune, et donc il est jaune, mais il n'est pas totalement régulier, il a des petits, une sorte de petits motifs un peu peau de citron, c'est, c'est, je trouve ça vraiment très sympa en fin de compte au niveau de la couleur, moi qui ne suis pas tellement, comment on peut dire ça, je ne suis pas tellement enthousiaste pour ces téléphones, vous savez des couleurs un peu trop bizarres, genre jaune, bleu et compagnie, mais quand même, quand on en a marre de tester que des téléphones blancs et des téléphones noirs, comme moi je le fais habituellement, ou des téléphones couleur métallique, c'est vrai que ça change, c'est sympathique d'avoir une couleur complètement différente et un truc un peu peint, un peu plus joyeux, un petit peu, enfin bon, j'aime bien au final d'avoir de temps en temps un téléphone qui est d'une couleur différente, surtout que là, dans ce cas-là, c'est plutôt bien foutu, comme je le disais, c'est pas quelque chose qui fait vraiment pâte à modeler ou pastel ou je ne sais pas quoi, non, ça a l'air assez naturel quoi, donc c'est sympa. Alors voilà comment la boîte est foutue à l'intérieur, alors vous n'avez absolument rien pour le protéger, certains vendeurs, alors là c'est Tiny Deal, certains revendeurs vont vous mettre le téléphone dans une enveloppe à bulle, comme le fait la plupart des vendeurs, mais Tiny Deal, ils ont une autre méthode, qui revient peut-être au même au final, je ne sais pas, ça dépend de comment ils ont testé ça, pour voir si ça résistait mieux ou je ne sais pas quoi, en fait ils mettent plein de couches de bulle par-dessus le téléphone, mais seulement sur cette face-là pour amortir les chocs du côté de l'écran, du côté... donc je ne sais pas si ça revient au même, mais en tout cas ça fait plus de bulle sur ce côté-là, mais moins sur les côtés et rien du tout en dessous, donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, bon, c'est comme ça qu'il sera emballé, le téléphone en tout cas n'a pas l'air d'être fait en sucre, donc le téléphone, alors ça c'est un truc que je ne vais pas forcément vous montrer en vidéo, non, je ne vais même pas vous le montrer du tout en vidéo, parce que c'est un truc que je fais avant la vidéo, qui est en fait mon critère pour savoir si le téléphone sera bon ou pas, en fin de compte, en termes de qualité. Je fais plein de tests pour savoir si le téléphone est solide, en fin de compte, hormis des tests de chute, parce que faire tomber un téléphone, etc., il y a trop de paramètres inconnus, etc., donc ce que je fais, c'est que je tords beaucoup le téléphone, alors encore une fois, je vous rappelle, ma caméra a tendance à déformer le téléphone de lui-même, mais quand il est à peu près au milieu, on le voit droit, et donc j'ai bien forcé comme un malade comme ça, et j'ai fait pareil dans l'autre sens, et le téléphone, donc, ne se déforme pas de manière permanente, et en plus de ça, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'écran ne se décolle pas, comme il peut y avoir avec 9 téléphones sur 10 que l'on peut acheter en Chine, donc au moins, ils ne font pas n'importe quoi avec la façon dont ils ont collé l'écran, donc hop, ça ne se décolle pas, etc., l'écran ne se casse pas non plus, parce que comme je vais vous le montrer, regardez, hop, c'est quelque chose qui peut se produire quand je fais ce genre de test de flexion, etc., etc., sur un téléphone, pour voir la flexibilité du téléphone, et bien sur certaines machines, genre notamment cette petite tablette, et bien j'ai eu la délicate... Enfin, le... Enfin bon, j'ai été délicat, mais j'ai eu l'incroyable surprise de voir que ça s'est pété, ça fait un bon craque, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être pourri ce que ça vient de faire, j'ai retourné le truc, ah ouais, en effet, je viens de péter la tablette que je voulais vous montrer dans quelques temps, dans une prochaine vidéo, donc voilà. Vous voyez que ce test n'est pas un test qui marche à tous les coups, au contraire, pour le décollage de l'écran, ça arrive assez souvent, pour le cassage de l'écran, ça peut arriver aussi, donc si le téléphone est ou trop souple, ou qu'il a été collé, enfin qu'il n'a pas été étudié pour que cette souplesse, donc, enfin, fasse en sorte que le téléphone y résiste, eh bien, voilà, on peut avoir de sales surprises, on peut avoir aussi d'autres surprises, c'est que si on le fait pendant qu'il est allumé, on peut avoir un court-circuit qui peut se produire à l'intérieur de la carte mère, ou je ne sais pas quoi, donc ça éteint le téléphone, ça le rallume, génial, donc voilà, on peut détecter plein de problèmes de fabrication en faisant ce genre de choses, et ce sont, enfin, ça simule quelque chose de... Ah oui, aussi, j'appuie sur l'écran énormément aussi, pour voir ce que ça donne, qu'est-ce que je disais aussi, euh... oui, ça simule des choses qui peuvent réellement se produire dans la vie d'un téléphone dans une utilisation de tous les jours, sur deux ans, ça arrivera obligatoirement, notamment, par exemple, vous le mettez dans un jean trop serré, ou vous le mettez dans la poche arrière de votre jean, et vous vous asseyez sans vous voir sur le téléphone, eh bien, il va se produire un truc du même type, donc c'est vraiment important de savoir si le téléphone va y résister, parce que, franchement, euh... enfin, c'est une question d'expérience, hein, franchement, depuis le temps, j'ai remarqué que tous les téléphones qui ne résistaient pas à ce genre de test étaient les téléphones qui ne faisaient pas un an, ou alors dans les mains de quelques personnes vraiment, vraiment, vraiment très très précautionneuses, et qui n'utilisent pas beaucoup leur téléphone, au fin de compte, eh bien, ça fera un téléphone qui ne fera pas deux ans. Mais voilà, c'est un bon test, à mon avis, en tout cas, de la façon que, depuis le temps que je l'élabore, on va dire quand même que, voilà, je suis plutôt confiant de ce que ça permet de savoir à propos d'un téléphone. Donc, hop, on enlève le téléphone de là-dedans, on se retrouve ici avec pas grand-chose, quelques petits trucs en chinois, etc., à propos de la garantie et ce genre de trucs. Ici, nous avons les accessoires, alors, hop, un chargeur qui est plutôt bien foutu, et qui demande un adaptateur pour être utilisé chez nous, adaptateur qui est fourni par la plupart des boutiques. Ici, nous avons aussi un câble USB qui est tout à fait convenable, et comme vous le voyez, pas d'oreillette, parce qu'autant ne pas en fournir que de fournir de la crotte. Donc, ça, c'est une logique, à mon avis, enfin, une logique, franchement, que je respecte. Je ne sais plus comment ça se met, ça, tiens, c'est comme ça ? Ouais, il me semble que c'est comme ça. Donc, voilà, une logique, en tout cas, que je respecte, parce que je trouve ça toujours intéressant de ne rien fournir plutôt que de fournir un truc qui partira direct à la poubelle. Un petit exemple, d'ailleurs. Donc, maintenant, le téléphone en lui-même. Alors, c'est Android 5.0, c'est un MT 65... non, 67-52, le fameux OctoCure 64-bit de Mediatek. Et vous savez, peut-être, à force de regarder mes vidéos, que ce mélange n'a pas tendance à faire quelque chose de bon, c'est-à-dire Android 5.0 plus ce processeur-là. En plus de ça, c'est un écran 1080p. Alors, voici la mémoire vive que vous aurez là-dedans, c'est-à-dire 2Go de RAM. Pas 3Go de RAM, mais franchement, on ne voit pas la différence. Donc, sinon, au niveau de l'utilisation, enfin, au niveau de la mémoire interne, nous avons 16Go de RAM. Bon, c'est bien, c'est un téléphone tout à fait standard. Mais surtout, ce téléphone, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il ne coûte vraiment pas cher. Environ 150€ pour un téléphone aussi bien, c'est difficilement battable. Parce que, en fin de compte, à ces prix-là, habituellement, ce que vous pouvez trouver, ce sont des téléphones, vous savez, no-name et tout ça, qui sont souvent construits très très bizarrement, et qui ont aussi moins d'arguments pour eux, notamment un écran 720p, ce genre de choses. Et puis, un firmware Android 5.0 complètement bugué. Parce que ça, c'est un petit quelque chose que je dois vous dire, et vous le savez peut-être déjà si vous avez vu ma vidéo sur le Elephone P7000, Lenovo est la seule marque qui, jusque-là, a pris le temps de débuguer le firmware Android 5.0 que fournit Mediatek. Et franchement, ils ont vraiment fait un bon boulot là-dessus, parce que le firmware fonctionne vraiment très très bien au niveau des performances. Par contre, il lui reste encore quelques bugs, qu'on n'a pas sur Android 4.4 ou Android 5.1, et il va avoir, enfin, il a même déjà eu une bise à jour vers Android 5.1, mais cette bise à jour n'est malheureusement, pour l'instant, pas encore disponible en version multilingue. Parce que ça, c'est le défaut de ces marques, c'est-à-dire, toutes les marques qui sont faites pour le marché chinois en priorité, voire en quasi-totalité, ne fournissent pas un firmware multilingue, ils fournissent un firmware uniquement pour le marché chinois, qui contient l'anglais et le chinois, et si on a de la chance, quelques autres langues de la région du coin. Mais en tout cas, il n'y aura pas le français là-dedans, ça c'est clair. Et donc, il faut une ROM qui a été traduite, et il existe une ROM multilingue qui a été préinstallée par Tiny Deal là-dedans, et qui fonctionne tout à fait bien. Alors, comme vous le voyez par contre, elle vient avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de programmes qui ne sont vraiment juste pas du tout voulus, quoi. Genre, Bedou Brothers, du Speed Booster, vous avez quoi aussi d'autres là-dedans ? Ah oui, Clean Master, alors ça c'est le plus chiant de tous. Regardez-moi ça par exemple, merci de nous popper ce genre de conneries, genre par exemple, « Oh là là, attention, la RAM elle est bien remplie, oh là 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 ! » Pas d'informations, je n'ai jamais vu de différence entre ce téléphone avec la RAM vide et ce téléphone avec la RAM remplie à rebord en matière de performance. Donc, ce logiciel-là est complètement inutile, et merci Lenovo de nous l'avoir fourni. Merci, merci, merci. Lenovo et beaucoup d'autres marques chinoises, bizarrement, ça... Peut-être qu'ils payent les marques chinoises pour être... Enfin, pour faire partie des trucs préinstallés dans leur téléphone, j'en sais rien, mais enfin bon, voilà. Donc, je parlais de la stabilité. La stabilité, eh bien, n'est pas du tout le point fort de ce téléphone, même si, contrairement aux autres téléphones avec le même processeur et Android 5.0 que l'on peut trouver habituellement, même plus cher, genre, encore une fois, je peux les rappeler, le Hullphone B-Touch, le B-Touch 2 aussi, le P7000, tous ces trucs-là ont tendance à avoir une version d'Android complètement foireuse. Celle-là, comme je le disais, au niveau des performances, règle le problème, mais au niveau de la stabilité, garde les mêmes défauts. C'est-à-dire que, parfois, il faut redémarrer, genre, une fois tous les deux jours, parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a quelques petits bugs qui viennent... Enfin, qui arrivent au fil du temps, notamment, par exemple, il peut y avoir des bugs avec YouTube qui a un problème de désynchronisation son-image. Après un redémarrage, ça fonctionne. Il peut y avoir aussi un problème avec Netflix qui bloque la vidéo, il ne reste plus que le son. Ça, c'est magnifique aussi, dans le même style. Et voilà, il y a quelques petits problèmes de ce genre qui ne sont pas gravissimes. Ce ne sont pas des problèmes qui sont difficiles à contourner, etc. Et qui ne vont pas vous gêner beaucoup au quotidien. Comme je le disais, il faudra redémarrer tous les deux jours pour quelqu'un qui utilise le téléphone vraiment très intensément. Donc, bon, voilà. Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas le téléphone le plus stable du monde. Ça, c'est clair. Mais au prix où il est fourni, franchement, c'est pas mal. Alors, vous avez sûrement vu qu'il a une petite surcouche, ce téléphone. Alors, par petite surcouche, je veux dire quand même qu'ils ont modifié quelques trucs. Regardez par exemple la truc de... Bon, la truc, c'est un superbe mot. Enfin, je veux dire, le... le... le panneau des notifications. Bon, j'ai perdu le nom maintenant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on déplie ça, etc. Et vous voyez que ce n'est pas fait exactement, voire même pas du tout exactement, comme c'est fait sur un Android 5.0 classique. Enfin, voilà. Donc, hop, on va là-dessus. C'est pareil pour les paramètres. Vous voyez qu'il y a eu un petit peu de modifications. Pas grand-chose, hein. C'est très léger. Par exemple, le... le... Comment on appelle ça ? Le partage de connexion réseau avec un ordinateur ou autre chose. Maintenant, on ne se trouve plus dans le plus, mais dans .wifi. Et d'ailleurs, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que .wifi, on dirait que c'est peut-être juste le partage par wifi. Mais non ! Les deux autres types de partage, notamment le partage par USB, se trouvent dans cette catégorie-là. Donc, comme moi, j'ai l'habitude de partager par USB, comme ça, ça recharge en même temps d'utiliser ma connexion Internet 4G avec l'ordinateur. Eh bien, bah voilà. J'étais en train de la chercher pendant 3 heures dans Plus alors que ça n'y est pas. C'est pareil d'ailleurs pour... Dans Plus, il n'y a pas non plus la catégorie qui correspond au réseau mobile. Si vous devez paramétrer vos APN, eh bien, vous êtes obligé, comme vous le voyez, d'aller dans Mobile Network au lieu d'aller dans Plus. Donc, ça peut être un petit peu désorientant pour quelqu'un qui connaît bien Android et qui se... Voilà, il se dit, merde, c'est pas là-dedans. Où est-ce que ça peut être ? Mais voilà, d'ailleurs, un truc assez amusant, contrairement à beaucoup, beaucoup de téléphones, en fait, contrairement à presque tous les autres téléphones chinois que j'ai pu tester avant, les APN de Free sont pré-programmés, c'est-à-dire, il suffit juste de démarrer le téléphone avec une carte SIM Free et hop, c'est mis dedans, il n'y a pas besoin de le paramétrer manuellement, donc ça, c'est pas mal. En parlant de Free, d'ailleurs, continuons là-dessus. Les 20 gigaoctets de data de chez Free fonctionnent aussi sans aucun problème, pas besoin de stricher en piquant l'IMEI d'un téléphone compatible, genre un autre téléphone HS que vous avez chez vous, ce genre de truc, et l'injecter d'une manière un peu spéciale dans votre téléphone. Non, non, là, ça marche direct, donc c'est pas mal du tout. Franchement, c'est dommage que Lenovo fournisse pas un firmware multilingue dès le départ, ça rendrait les choses plus pratiques et plus simples, surtout. Et c'est dommage aussi qu'ils les vendent pas chez nous, parce que, bon, certains vont dire « Oui, mais Motorola, etc., c'est comme Lenovo, ils sont vendus chez nous, parce que Motorola a été racheté par Lenovo il n'y a pas longtemps. » C'est pas faux, c'est pas faux, mais ce ne sont pas du tout les mêmes modèles qui sont disponibles chez nous. Vous voyez, ce modèle-là, par exemple, vous pouvez toujours chercher, il n'existe pas en version Motorola, quoi. Il n'y a aucun Motorola, d'ailleurs, qui se rapproche de près ou de loin de ce téléphone-là. Celui-là qui est vendu chez Motorola à peu près au même prix, c'est le Moto G, il a un Snapdragon 400 et pas ce processeur-là. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors maintenant, passons à une énumération rapide des bons points et des mauvais points de ce téléphone. Donc, en bon point hardware, ce que l'on peut dire, c'est que l'écran est nickel, le tactile est excellent, et ça, par contre, je trouve ça ridicule. Ce téléphone est entre 50 et 70 euros moins cher que le Elephone P7000 et que le Hullphone B-Touch. Il propose presque la même chose, hormis le capteur d'empreinte digitale. Et lui, il a un bon écran tactile et il a une bonne qualité de construction. Donc, c'est vraiment des téléphones arnaques ces deux autres téléphones. C'est n'importe quoi. Donc, prenez celui-là, vous économisez 70 euros, vous avez le même téléphone en mieux. C'est impressionnant quand même de voir ça. A 1 gigaoctet de mémoire vive prêt et à un capteur d'empreinte digitale qui déconne prêt. Donc bon, voilà. Alors, le son du haut-parleur aussi est très bon. Nous avons aussi un gyroscope. Nous avons un GPS qui fonctionne plutôt, plutôt bien. J'ai même envie de dire qu'il fonctionne parfaitement bien. Par contre, la boussole, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a une application boussole qui est préinstallée parce qu'elle fait n'importe quoi. Je vous laisse apprécier. Bon, aujourd'hui, elle n'a pas envie de faire tant n'importe quoi que ça, mais très franchement, je l'ai utilisé à certains endroits. Elle était en train de faire le tour de moi, c'était n'importe quoi. Donc non, la boussole, n'y comptez pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose de vraiment fiable sur ses téléphones. Alors, pour ce qui est des antennes, la réception 3G, la réception 4G, la réception 2G aussi est excellente. Pour ce qui est de la réception Wi-Fi, alors là, on ne peut mieux. Nous avons toutes les barres et ce n'est pas un mensonge comme il peut y avoir sur certains téléphones. Nous avons réellement une qualité de réception impec à l'endroit où j'enregistre, ce qui, si vous suivez mes vidéos assez souvent, n'est pas du tout une garantie. Alors, pour les mauvais points hardware, alors là, ça va vraiment être impressionnant pour vous, mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai vraiment rien trouvé. C'est difficile de trouver un mauvais point hardware sur ce téléphone. Il y a des points qui peuvent être peut-être un petit peu moins bons que ce que l'on pourrait vouloir avoir. Mais c'est par rapport au prix. Je veux dire, à 150 euros à peu près, on ne peut pas s'attendre à mieux. Par exemple, si on veut, par exemple, un... Enfin, 3 gigaoctets de RAM au lieu d'en avoir 2, est-ce que c'est utile les gens pas vraiment ? Et en plus de ça, c'est normal d'avoir un téléphone avec seulement 2 gigaoctets de RAM à ce prix-là. Je veux dire, la plupart des téléphones qu'on trouve à ce prix-là ont 1 gigaoctet de RAM, je veux dire, et ont 8 gigaoctets de RAM au lieu d'en avoir 16. microSD, enfin bon, c'est un téléphone qui est dual SIM, microSD, compagnie, enfin, comme d'habitude avec ses téléphones chinois, nous avons la totale. D'ailleurs, nous avons aussi une lettre de notification, enfin voilà, nous avons vraiment l'intégralité de ce qu'on s'attend à avoir sur des téléphones souvent plus chers que celui-là. Pour le hardware, c'est excellent, certes, mais pour le software, par contre, c'est là où ça se dégringole un petit peu parce que c'est pas du tout, du tout, du tout parfait. Vous avez par exemple Bedou Browser, ce genre de choses qui sont installées par défaut, je vous le répète à nouveau, mais on peut en désactiver la plupart, mais pas tous, Bedou Browser, par exemple, on ne peut pas, et ça c'est vraiment ridicule parce qu'il y a vraiment des trucs qu'on voudrait désactiver, qu'on ne peut pas désactiver. Encore une fois, Bedou Browser, voilà, hop, je vais là-dessus, et là vous avez pas, vous avez force stop ici, hop, on va le faire, juste au cas où que ce soit à cause de ça, mais non, non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas désactiver certaines applications qui sont préinstallées et ça c'est complètement ridicule, on peut désactiver, alors est-ce qu'on peut désactiver Clean Master ? J'espère que oui, parce que, non on ne peut pas, franchement non, ça c'est ridicule, ça franchement c'est chiant et on est obligé de vivre avec, ou alors on peut installer Android Stock que l'on peut trouver sur Nidrom, ce genre de choses, et bon c'est un petit peu chiant à installer, donc là c'est vraiment là où se trouvent les défauts de ce téléphone, c'est au niveau du software. Moi ça ne me dérange pas non plus énormément parce que je peux vivre avec, je veux dire, si j'étais obligé de vivre avec, donc je me dis que si quelqu'un avait le même problème, il ferait pareil, mais quand même c'est super chiant parce que si vous prenez par exemple l'Asus iPhone 2 par exemple, ce téléphone, il va avoir un nombre de références dans mes autres vidéos, ça va être impressionnant, mais si vous prenez ce téléphone, et là j'ai cité un défaut de ce téléphone, c'est pas juste, non, et bien ce téléphone là vient avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de saloperies préinstallées, mais vous pouvez tous les désactiver, et les désactiver revient au même que de les désinstaller, les applications ne fonctionnent plus du tout en arrière plan au plus court, enfin ça revient à isoler les applications dans un coin, un petit peu comme mettre en quarantaine un virus en fait, et donc, c'est bête que ce téléphone là ne propose pas de pouvoir faire ça avec certaines applications, c'est d'indépile, je comprends pas, mais bon, comme vous voyez, il n'y a pas non plus deux tonnes de trucs qui vous sont imposés non plus, et la plupart, vous pouvez les désactiver, mais pas tous, c'est encore plus, c'est bête, voilà. Donc ça, c'est très certainement le plus gros problème de ces téléphones, et c'est bien le problème de ce téléphone, parce que très franchement, c'est pas un petit problème de ce téléphone, c'est un majeur défaut, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont paniquer en voyant ça, et vont se dire, oh mon dieu, c'est des applications vérolées, c'est dégueulasse, et tout ça, c'est vrai que ce sont pas des applications totalement 100% clean, c'est pas, tout ce que vous allez faire avec ces applications ne sont pas particuliers, bon, Android est fait d'une telle façon qu'ils ne peuvent pas espionner ce que vous faites à partir d'un autre programme, mais moi, Bedoubrother, c'est un logiciel auquel je ne fais pas confiance, Clean Master, c'est un logiciel qui m'emmerde et qui ne me sert à rien, du speed booster, je ne vois pas non plus l'intérêt, enfin, voilà, donc, installer une version qui aura été modifiée et cleanée, je ne sais pas, enfin bon, nettoyée de toutes ces saloperies de cette ROM serait une bonne chose, et si je pouvais le faire, je le ferais parce que le problème, en fait, c'est que je, peut-être que quelqu'un aura l'astuce, mais je ne sais pas comment extraire la ROM qui se trouve là-dedans parce que j'arrive pas, ou si quelqu'un me trouve la ROM qui a été préinstallée par Tiny Deal exactement la même, que je puisse ensuite bidouiller cette ROM pour enlever ces saloperies, ça serait une bonne chose, ça serait une bonne chose, ou une ROM multilingue plus récente et qui fonctionne mieux, par exemple, peu importe, et si on la trouve encore avec ses... parce que c'est totalement faisable d'enlever tous ces trucs-là, problème, router Android 1.0 n'est pas facile du tout, alors du coup, c'est pas faisable, faisable par n'importe qui, il faut modifier la ROM et ensuite la réinjecter, à la limite, c'est la méthode que je compte faire parce que c'est celle qui me paraît le plus simple. Et maintenant, un petit problème que je n'avais pas mis dans hardware parce que c'est un problème hardware mais je ne peux pas vraiment le catégoriser réellement dans hardware parce que c'est plus au niveau de la façon qu'a été fait ce téléphone, il a un écran 1080p et pas un écran 700p, ce qui veut dire que pour les jeux, c'est pas l'idéal parce que le GPU qu'il y a dans ce processeur, le MT67-52, tout le monde dit qu'il est génial et tout ça parce que c'est un Mali-T760 mais c'est seulement un dual-core Mali-T760, je veux dire, c'est pas un nocto-core Mali-T760, enfin bon, c'est le petit bébé Mali-T760, c'est pas du tout fait pour du 1080p, c'est pas du tout suffisant pour du 1080p. Donc, enfin si, ça peut être suffisant pour n'importe qui qui ne ferait pas de jeu, mais quelqu'un qui veut faire du gros jeu bien solide, non, ce téléphone-là n'est pas du tout fait pour et Rayman Fiesta Run n'est pas totalement 100% fluide. Or, c'est suffisant pour quelqu'un qui veut juste faire un peu de jeu par-ci par-là et très franchement, si on compare à des téléphones que l'on trouve chez nous, à ce prix-là, ben voilà, c'est difficile de trouver des téléphones qui seraient meilleurs en jeu, ça c'est clair. Mais si vous voulez un téléphone qui soit meilleur en jeu que celui-là, eh bien on peut trouver des téléphones avec un MT67-32 ou MT67-52 avec un écran 720p qui donne mieux que celui-là en jeu, donc à la limite ça peut être une bonne chose. Après, n'achetez pas n'importe quoi, il y a beaucoup de téléphones chinois encore une fois qui sont complètement ridicules en matière de solidité, donc c'est bien d'avoir un téléphone un peu plus puissant, mais encore faudrait-il qu'il fasse au moins un an. Donc bref, voilà, sortons de cette parenthèse, on va voir Fiesta Run encore comme d'habitude, Rayman Fiesta Run, un jeu que j'aime bien, donc bon, ça ne me dérange pas de le refaire à chaque fois que je démarre un nouveau téléphone. Oula ! Donc encore une fois, le haut-parleur n'est pas le plus fort que j'ai pu voir de ma vie, mais franchement, lui au moins, on ne peut pas dire qu'il est insuffisant comme on a pu pouvoir le dire de pas mal d'autres téléphones récemment. Donc on va prendre un niveau au hasard, non, on ne va pas prendre un niveau au hasard, on va prendre un niveau dont je sais comment il rame, parce que ce sera plus facile de voir si c'est normal ou pas, si c'est... Enfin bref, allez hop, ce niveau, donc hop, on démarre, donc ce niveau-là a tendance à être légèrement, mais comme vous pouvez le voir sûrement dès maintenant, c'est quand même mégamment plus fluide que ce que vous pouvez avoir avec les précédents téléphones, avec... Enfin, en gros, il est ralenti, mais pas saccadé, ce qui est une bonne façon de ne pas être à vitesse 100%, être saccadé et être dégueulasse, ça par contre, c'est pas ce qu'on cherche. Ouh là, je me suis chier de celui-là sur ce saut, il y avait un saut qu'il fallait faire à un moment... Enfin bref, comme vous pouvez le constater, c'est ralenti, mais ça n'est pas totalement saccadé. Donc ça n'est pas une catastrophe totale, mais ça pourrait être mieux, en tout cas, si le téléphone avait été mieux équilibré au niveau de ses caractéristiques. Mais voilà, il y a toujours des gens qui veulent un écran 1080p, ils trouvent qu'un écran 1080p a plus de valeur que la fluidité. Moi, je trouve que non, mais bon, ça c'est... Les goûts et les couleurs, comme on dit. Et en dernier, il y a aussi ce fameux bug qui, lui, vient sur plein de téléphones, donc je commence à soupçonner que c'est pas un bug, en fait. Je crois que c'est en Chine, les constructeurs ont décidé d'arrêter les frais en termes de... Comment ça s'appelle déjà, ces trucs-là ? Oh merde, j'ai perdu le nom. Putain, c'est honteux, j'ai perdu le nom. Vous savez, un truc spécifique à Android qui s'appelle les, 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 les... Les Wack Lock, voilà, c'est ça. Je crois qu'ils ont décidé de faire une sorte d'union contre le Wack Lock parce qu'ils ont dû se dire « Oh non, non, mais merde, il y a d'autres façons de pouvoir synchroniser des trucs... » Oups, j'ai déclenché... En faisant un scrolling vers le haut, comme ça, mais c'est difficile à faire. Il faut vraiment que ce soit purement vers le haut et un petit coup sec, comme ça. Ça permet comme ça d'avoir un truc pour pouvoir taper le début du nom d'une application pour tomber dessus. Bon, bref, retournons à ce que j'étais en train de dire. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, donc, ils ont fait une union contre le Wack Lock qui est assez amusante parce que, par exemple, il y a des programmes comme Khan of Mail, le gestionnaire de pages Facebook, etc., qui ne peuvent pas savoir automatiquement s'il y a eu des nouvelles choses qui se sont produites. Genre, par exemple, on ne peut pas savoir si on a reçu un nouvel email avec Khan of Mail. On est obligé d'utiliser un autre logiciel d'email. Et c'est pareil sur tous les Xiaomi, sur tous les téléphones avec une surcouche, en fait, qui n'utilisent pas Android Stock qui sont faits en Chine. Donc, voilà, ça a l'air d'être un truc qu'ils ont dû faire en se disant « Oh, les gens, trouvent que l'autonomie sur Android n'est pas assez facile à prédire. Et donc, du coup, on va virer cette fonction. C'est tout, c'est fait. C'est bon, voilà. Comme ça, au moins, on n'aura plus de plaintes là-dessus. Et c'est pas une si mauvaise idée quand on y pense parce que c'est vrai que les Wack Lock, c'est quelque chose de très imprévisible. Il y a beaucoup de programmes qui implantent ça n'importe comment. Alors, ça peut rendre l'autonomie toute pourrie. Donc, c'est pas vraiment totalement un bug mais c'est un problème. Donc, comment contourner ce problème ? Eh bien, ouvrez un programme genre le gestionnaire de page Facebook. Je ne vais pas le faire parce que je viens de recevoir des trucs donc je n'ai pas envie d'avoir de la vie privée des gens qui apparaissent dedans. Donc, prenons Ask parce que Ask, oh non, on n'aura pas de... Bon, c'est pas grave. On va ouvrir Ask et on va revenir en arrière. On ne verra pas ce qui a été dit dedans du coup. Et donc, regardez, vous avez ce petit cadenas. C'est un truc qu'on trouve aussi sur pratiquement toutes les surcouches chinoises de ce genre. Hop, on déverrouille. Hop, on verrouille. Et toutes les applications qui sont verrouillées, si vous les avez ouvertes une seule fois après l'allumage du téléphone, du moment que vous ne faites pas trop de multitâche dessus et que ça ne vire pas l'application en arrière-plan, eh bien, elle restera en permanence en arrière-plan. Donc, ça permettra de lui permettre de relever les nouvelles activités qui sont produites, etc. Donc, pourquoi pas ? À la limite, pourquoi pas ? Et maintenant, le meilleur pour la fin, avant de parler de l'autonomie, parlons de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo est vraiment nickel. En utilisation, comme vous pouvez le voir, notamment avec cette photo-là, quand vous êtes dans le noir, avec le flash, mais bon Dieu, le flash marche super bien et la sensibilité en basse luminosité est aussi excellentissime. parce qu'avant même d'avoir le flash, juste avec la lumière qui passait sous la porte, j'avais un tout petit peu de visibilité de ce qu'il y avait sur la photo. Donc là, vraiment, on a un téléphone qui a été bien foutu au niveau de l'appareil photo. Je suppose que c'est la partie software, surtout, qui a été bien, bien, bien travaillée. Parce que je suppose qu'au niveau de l'appareil photo lui-même, c'est le classique Sony MX214 et si c'est pas lui, alors là, franchement, je me demande quel autre constructeur a réussi à faire pour aussi peu cher un si bon flash. Parce que, très franchement, enfin, un si bon flash, je veux dire, un si bon appareil photo parce que l'appareil photo arrière est vraiment classe, quoi. L'appareil photo avant, lui aussi, est très très bon et en vidéo, ça fonctionne plutôt bien aussi, comme vous pouvez le voir. Et oui, vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien en vidéo avec la caméra de devant. Un autre truc assez marrant, c'est que quand ça... comme pour Xiaomi, à une époque, je sais pas s'ils le font encore, ça entoure le visage en mettant l'âge qu'il pense que la personne a. Alors, pour information, cette caméra me donne 34 ans. Donc, bref, encore une fois, sur ce point-là, il met, mais alors, une misère totale au Ulefone BigTouch et au Elephone P7000. Alors, franchement, pourquoi il y a encore des gens... Parce que, oui, j'ai eu trop aux fanboys d'Elephones, maintenant, qui sont venus dans les commentaires. Pourquoi, 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 il y a des gens qui se bercent d'illusions en pensant que c'est encore un bon téléphone ? Non, mais sans déconner, les photos sur le Elephone P7000 sont extrêmement bruitées. Et je ne pense pas que c'est parce qu'ils ont menti sur le type de capteur photo qu'ils ont mis là-dedans, dans le Elephone P7000. Je pense que le problème, c'est à la fois logiciel et aussi le fait qu'ils ont dû mal isoler, vous savez, l'électricité et tout ça, c'est un truc bien sympa, mais tout ce qui est ondes et tout ce qui est magnétique, etc., les interférences des autres composants, etc., peuvent brouiller les signaux venant d'autres composants. Donc il y a des chances que s'ils ont mal isolé leur circuit pour la caméra, que ça fait qu'il y a du bruit dans l'image qui vient en fait des autres composants du téléphone sur le Elephone P7000. Parce que c'est la seule solution, c'est ou ils ont menti sur le capteur, ou ils ont vraiment une partie software qui est nulle à chier, ou c'est qu'au niveau du hardware, et bien il y a un petit problème. Parce que très franchement, là, on a clairement mieux pour moins cher. Donc avant de passer à la conclusion, et bien on va parler de l'autonomie qui est aussi l'un des points les plus importants avec un téléphone. Et bien, première chose, en utilisation normale, on peut monter jusqu'à 6 heures. En utilisation texte uniquement, on peut même monter un peu au-delà. Mais pas beaucoup au-delà, mais on peut monter un peu au-delà. En utilisation donc vraiment assez intensive en extérieur, ce que j'appelle utilisation en extérieur, c'est-à-dire qu'on utilise la 4G au lieu du Wi-Fi, on utilise le GPS, on utilise l'écran avec la luminosité vraiment la seule qui est à peu près agréable quand on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de soleil qui tape dessus, c'est-à-dire la luminosité quasi maximum, voire maximum. J'ai laissé en luminosité automatique, pour information avec ce téléphone, pour ce qui est du test en extérieur, donc ça m'a mis quelque chose qui était totalement lisible d'ailleurs, sans aucun problème. et ça devait être très proche du maximum. Et donc on obtient dans les 3,5 heures qui est à peu près la même autonomie que ce que l'on peut obtenir en jeu, qui est là aussi entre 3 et 3,5 heures. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que veut dire le virgule 5, ça veut dire 3 heures plus 30 minutes, quoi. Donc ensuite, nous avons... C'est pas 3 heures et 5 minutes pour information, je tiens à le préciser parce que je me gourre tout le temps parce que je prends mes notes en marquant 3,5 mais je devrais normalement essayer de dire 3 heures 30. Donc qu'est-ce que je disais sinon à propos de ça, attendez, ça va revenir, ça va revenir, j'étais en train de parler de... de l'autonomie en veille. Oui, l'autonomie en veille est très bonne. Là aussi, on peut obtenir dans les 4 jours d'autonomie en veille suivant ce que l'on fait tourner en arrière-plan. Soit dit en passant, quand j'ai mesuré l'autonomie en veille, eh bien j'ai laissé en arrière-plan ouvert tous les logiciels que j'ai l'habitude de garder avec, vous savez, les trucs qui sont relevés en arrière-plan, ce genre de choses, genre par exemple les emails et ce genre de trucs. C'est-à-dire que ça ne compte pas le bug qui est censé augmenter l'autonomie dans la logique de ce que j'ai testé. A savoir d'ailleurs qu'avec 2Go de RAM, c'est pas difficile de garder en arrière-plan toutes ces applications et qu'elles ne se ferment pas automatiquement. Le seul moyen de faire en sorte qu'elles se ferment automatiquement c'est d'ouvrir un bon gros jeu ou d'utiliser Chrome et d'ouvrir une trouzaine d'onglets, enfin ce genre de trucs. C'est le seul moyen de faire en sorte que K9 Mail, gestionnaire de page Facebook et ce genre de trucs se soient déchargés en arrière-plan et donc au final on ne reçoit plus rien. Donc voilà. Mais c'est quand même un petit défaut le fait de penser à les rouvrir, etc. Donc qu'est-ce que je peux dire en conclusion sur ce téléphone ? Eh bien je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Il est même très bon et je vous recommanderais de l'acheter sur... En tout cas si vous tombez sur un site qui installe la ROM multilingue directement si vous êtes débutant en tout cas et malgré le problème des applications qui vous sont imposées et qui ne sont pas forcément du meilleur goût et ben franchement j'ai du mal à ne pas le recommander parce que c'est... Encore une fois je ne pense pas que ça... Je suis même certain que ça ne pose absolument aucun risque parce que ces applications sont sur le Google Play Store et s'y apposeraient un problème elles auraient été bannies depuis longtemps parce qu'on a tendance à penser que le Google Play Store est plutôt laxiste. Il a un système quand même de détection des virus automatique et ce genre de trucs. Donc ce sont des applications casse-pieds. Ce sont des applications que je n'aime pas. Ce sont des applications assez intrusives mais ce ne sont pas des applications qui font des trucs illégales dans votre dos. Donc au moins il y a ça. Mais voilà, c'est dommage. Après si vous êtes quelqu'un qui saurait remplacer la ROM utiliser SP Flash Tools notamment pas vraiment en fait parce que j'y pense mais ce téléphone-là la communauté qui s'est amusée à créer des trucs pour lui ont utilisé d'autres méthodes que SP Flash Tools pour pouvoir changer de ROM avec certaines ROM alternatives notamment un Android totalement stock. Donc voilà, ce n'est pas totalement indispensable de savoir s'en servir même si savoir s'en servir est quand même une bonne chose parce que c'est ce qui vous permettra de vous débriquer si vous avez mal installé votre ROM alternative. Donc bref, passons les détails de ce sujet-là. Ce que je voulais dire surtout c'est que si vous vous sentez d'attaque pour changer la ROM ou si ces logiciels préinstallés vous dérangent pas plus que ce que vous apporte ce téléphone à côté parce que franchement ce téléphone vous apporte beaucoup à côté de ses maigres inconvénients et bien très franchement je vous le recommande très 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 chaudement parce que encore une fois à ce prix-là c'est imbattable et contrairement à beaucoup de téléphones chinois de ces derniers temps où vraiment le prix est devenu ridicule c'est le même prix qu'un téléphone identique que l'on pourrait acheter chez nous avec des performances identiques avec des configurations identiques et bien voilà, ça ne devient plus du tout intéressant et surtout rappelons la fragilité de la plupart de ces téléphones fragilité qu'ils ont fait pour essayer d'avoir à nouveau des marges parce que il y a un an les téléphones chinois n'étaient pas aussi fragiles que ça c'est une déviance qu'il y a eu actuellement qui est nulle à chier et que je condamne et donc bref ce téléphone n'a pas ce problème de fragilité n'a pas ce problème enfin d'intense fragilité je tiens à préciser ce point en particulier parce que il doit être plutôt solide connaissant les téléphones de nouveau j'en ai déjà eu et ils étaient vraiment solides mais ça doit pas être non plus le téléphone que vous balancez contre les murs etc c'est pas un téléphone en béton quoi ça existe pas de toute façon un téléphone en béton parce que même les téléphones de chez Caterpillar j'ai appris que l'écran était plutôt fragile bon bref passons encore ce détail il y a beaucoup de détails dans cette vidéo mais ce téléphone franchement à mon avis est vraiment une super affaire c'est difficilement trouvable quelque chose de mieux que ça chez nous directement sur notre marché à nous et si on regarde les téléphones que l'on peut trouver avec vous savez des téléphones pratiquement pareils que l'on peut trouver de grandes marques chinoises autres que Lenovo c'est à dire si on compare avec Xiaomi Xiaomi si vous préférez si on compare avec d'autres marques sauf Meizu que j'ai pas encore testé pour l'instant mais ça va venir et bien très franchement c'est difficile de trouver à ce téléphone un défaut particulier qui nous ferait dire que l'on préfère une autre de ces marques plutôt que celle là donc franchement non très 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 bon téléphone j'ai envie de dire d'ailleurs que c'est le seul avec Android 5.0 qui vaut le coup dans les MT67-52 parce que tous les autres j'ai envie de vous le dire très franchement sont intégralement loupés donc allez salut à tous et à la prochaine